Nous sommes de retour et je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a plusieurs cérémonies de commémoration de l'attaque de Pearl Harbor contre les États-Unis en 1941, un 7 décembre, par l'armée japonaise. Un événement qui a revêtu à l'époque un caractère particulier. D'abord militairement, c'est l'événement qui a précipité l'Amérique dans cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'est à la suite des événements de Pearl Harbor que les Américains sont entrés en guerre. Et puis au plan social, cet événement aussi, c'était la première fois à l'époque que les Américains étaient attaqués sur leur territoire. Et je le disais tantôt, on a beaucoup fait de parallèles depuis le 11 septembre avec les événements de Pearl Harbor. La deuxième fois que ça s'est produit, c'était le 11 septembre, les attentats terroristes contre le World Trade Center. Et dans les deux cas, ça a précipité les Américains dans une guerre. Dans ce cas-ci, c'est une guerre d'un tout autre genre contre un tout autre adversaire. Mais néanmoins, à chaque fois que les Américains ont été attaqués sur leur territoire, la suite des événements, c'est que ça les a précipités dans une guerre. Et on en discutait tantôt, mais Pierre, c'est vrai, c'est vraiment ce qui a été l'élément déclencheur qui a amené Roosevelt et les États-Unis à embarquer dans la guerre. Ils n'avaient pas le choix. La déclaration de guerre s'est faite dès le lendemain au Congrès. On a des images, la fameuse phrase, les familles. Et un qui devait être content, c'est Churchill. Enfin, il était content. Il n'a pas caché sa joie à cette décision des Américains qui s'imposait. Et curieusement, Hitler n'a même pas attendu. Trois jours plus tard, il déclarait la guerre aux États-Unis. Et Mussolini déclarait aussi la guerre aux États-Unis, trois jours après Pearl Harbor. Et ça, ça a changé toute la physionomie de la guerre. Rappelez-vous qu'en 1941, l'Angleterre, la Grande-Bretagne est seule. Est seule contre l'Allemagne nazie. Et ensuite, vous aurez bien sûr cette attaque en 41 juin de l'Allemagne contre l'URSS qui, par la force des choses, devient notre allié. Bon, rappelez-vous qu'en 39, la Russie, ou enfin l'Union советique, n'est pas notre allié parce qu'elle a attaqué par l'Est la Pologne, qui est attaquée par l'Ouest par l'Allemagne. Donc, ce n'est plus notre allié, même si on ne lui déclare pas la guerre. On a perdu l'entente avec les Allemands. Mais voilà, l'entente qui a été conclue à la fin du mois d'août entre l'URSS et l'Allemagne. Et ensuite, l'Allemagne se retourne contre l'URSS en juin 41. Donc, on est à six mois de Pearl Harbor. Et ça, ça donne un petit peu de répit, évidemment, aux Britanniques parce que, bon, le gros défense allemande se trouve sur le fond de l'Est. Et Churchill, il n'y a plus rien. Son équipement est réduit presque, je ne dirais pas à zéro, mais sa flotte est affectée, son aviation. Les Américains intervenaient. Les Américains sont très hésitants, d'une part, parce que l'opinion publique américaine n'était pas en faveur d'une intervention militaire à cette époque-là. Sauf qu'après Pearl Harbor, évidemment, le choc que ça a eu dans l'opinion publique américaine, à ce moment-là, les Américains, la population américaine, ça a changé complètement. Voilà, ça a tout changé. Vous savez que les Japonais, dans leur histoire, n'ont jamais déclaré la guerre à quiconque. Ils ont toujours attaqué sans avertissement. Leur intention pour Pearl Harbor était, disons, noble. Ils voulaient prévenir le gouvernement américain à peu près 40 minutes avant que la première bombe tombe. C'était un peu tard, mais quand même. Il aurait pu quand même, en 40 minutes, peut-être préparer une espèce de riposte ou enfin préparer des avions pour... Sauf que même s'ils savent que les Japonais vont déclarer la guerre, même si ça prend une heure, deux heures et qu'on l'apprend, on ne sait toujours pas que ça va être à Pearl Harbor. On s'imagine que ça va être peut-être aux Philippines. Rappelez-vous que les Philippines, à ce moment-là, sont un territoire américain. Les Japonais, j'ai pris quelques notes, les Japonais, vous savez, ils n'étaient pas tout nus dans l'Asie du Sud-Est. Ils avaient déjà, sur leur gouverne, toute la Manchurie, tout le littoral est de la côte chinoise. Ils avaient aussi la Corée. La Corée, depuis 1910, ils l'occupaient. L'Indochine, parce que l'Indochine, possession française, était gouvernée par le gouvernement de Vichy, donc gouvernement fantoche ou un gouvernement sous les ordres de l'Allemagne. Et quand les Japonais ont dit, bien, ça ne vous fait rien, on va s'installer en Indochine. Alors, le Japon, qui était, par la force des choses, l'allié de l'Allemagne, le gouvernement français a dit, bon, bien, installez-vous. Alors, ils ont pris toute l'Indochine. Ils avaient également les îles Caroline, les Marshalls et les Mariannes qu'ils avaient obtenus à la suite du traité de Versailles qui avait suivi la Première Guerre mondiale. Bref, ils étaient bien installés, sauf qu'ils trouvaient qu'il y avait trop d'Américains, trop de Britanniques et trop de Néerlandais. Et ils disaient, les Japonais, l'Asie aux Asiatiques avant tout. Et c'était leur intention de conquérir toute la partie sud-est du Pacifique et refouler les Américains le plus loin possible. Puis ils se sont dit, en plus, on va les frapper à Pearl Harbor et leur donner un grand coup, si bien que ça va prendre des années avant qu'ils s'en remettent. Et à ce moment-là, on pourra négocier une paix honorable. Alors, on voit justement, Pierre, ces images qui nous parviennent, donc, du USS Arizona à Pearl Harbor. Cérémonie commémorative aujourd'hui. On va se rendre sur place. Et donc, cette cérémonie commence. On en écoute un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada